Pour ceux qui ont lupé les news, je vais vous les remettre là. Hop, je vous l'affiche, Game Auto, clac. Ouais, ils auraient pu me m'éclater quand même là-dessus. En vrai, ça aurait été même bien que je sois genre méga accusé. Après, il aurait fallu voir qu'est-ce que j'aurais fait, tu vois. Si j'avais fui en taxi, les gars. C'était la fin du RP, je pense. Les gars. Merci. C'était la fin du RP, les gars. Si je me cassais en taxi, je mettais Google dans la merde aussi. Le premier chef de politique à l'hôpital Saint-Fiacre est porté disparu après avoir laissé des messages inquiétants à plusieurs de ses patients. Des plaintes antérieures et difficultés à gérer la pression de son poste laissent craindre le pire. C'est tout pour ce soir. Restez informé avec Wizzle News pour les développements de ses histoires et bien plus encore. Je suis Arsène Washington. Merci de nous avoir rejoints et à bientôt. Putain, je suis déjà en Power Rangers. Attends, j'ai reçu des appels. Biloul Magbouya. Trois appels. Le 28. On est le 28 ? Ok. Suzy, minuit 16, hier. Merde. Suzy, elle m'a appelé plein de fois. Merde. Bon, les gars, moi, j'ai envie d'acheter une voiture. Oh non, maintenant, je suis à poil. Quoi ? Ah non, c'est bon. Oh là là, le glitch parfait. Le glitch parfait. Regardez ça, les gars. Si mon inventaire, il n'est pas sec. Mon inventaire. Les gars, je peux me transformer en Power Rangers noir si je veux. 4 kilos. 3 kilos, le shampoing. Ça commence à me casser les couilles, le shampoing. Il avait dit qu'il allait retirer les chaises. Bon, alors, j'ai des piles. Les comprimés, apparemment, ça se trouve, si j'en prends trop, je vais crever aussi. Le shampoing, vas-y, tu sais quoi ? Je vais le mettre là, c'est comme ça, me casser les couilles. Il a regardé la vidéo sur le Twitter. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelque chose sur le Twitter ? Allo ? Oui, le bonjour. Bonsoir, monsieur Narine. Ça fait longtemps. Vous allez bien ? Ça va, et vous ? Allo ? Monsieur Narine. Oui, oui. Vous me recevez ? Oui. On doit se voir, je dois vous parler de trois affaires, là. Ah bon ? Quel genre d'affaires ? Parce que je suis un homme très occupé, vous savez. Des affaires qui pourraient vous intéresser. De ce que je sache. De ce que vous sachiez. Bah, je sais que vous avez des choses, quoi. Des choses ? C'est quoi des choses ? Bah, vous avez dit l'autre jour. Vous êtes véhiculé ? Non. Mais bientôt. J'en pouvais plus, les gars, je te rappelle. Je n'en pouvais plus, je t'ai buggé. Allo ? Excusez-moi, 5B. J'étais en public, je ne pouvais pas parler. Écoutez, il faut qu'on se voit. Là, j'ai des choses à vous proposer. Ok, bah, venez au Bahamas, ma masse. Bah, passe, ma masse. Non, mais c'est trop public. Non, mais il n'y a pas de souci. J'ai des écarts des gens. Et croyez-moi, ce n'est pas par hasard. Ok, je suis au Bahamas, ma masse. À tout de suite. Oui, je suis au Bahamas, ma masse. À tout de suite. Oui, à tout de suite. Allo, Narin. Oui, bonsoir, John. Vous allez bien ? Ça va bien et toi ? Ça va très bien, très bien. Je viens de me réveiller, là. Il s'est passé des choses, j'ai l'impression. Oui, tu as raté beaucoup de choses, Narin. Ah oui ? Comme quoi, comme quoi ? Oui. Bah, si tu veux, on te retrouve. Je suis avec les gars, là. Bah, je suis au Bahamas, nanas, là. Bahamas. Vas-y, on a un. Oui. Merci, à tout de suite. À tout de suite. De la porte. Oh, putain, j'ai mis mon premier coup de poing, les gars. Je vais me prendre un avertissement. Les Power Rangers. Il faudrait que je fasse les Power Rangers et garer encore. Franchement. En fait, les gars, je pensais qu'il allait y avoir beaucoup plus de avertissement pour coup de poing HRP. J'ai mis mon premier coup de poing, les gars. Je vous avais dit que j'avais pris un avertissement. Eh, les gars. Oh là là. Attends, c'est ma caisse, ça. Attends, je peux en tirer de l'argent, là ? Ouh. Chuuuuch. Attends, mais il est où, mon compte ? J'ai 101 000 euros. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes qui ? Je vais bien. Monsieur Yamaguchi, directeur des lieux. Vous êtes directeur des lieux ? Du Bahamas, oui. Bah, enchanté, monsieur. Vous n'êtes pas avec John ? Non, du tout. Ok, ben, je vous laisse vaquer à vos occupations. Vous devez être un homme très occupé. John, il a acheté un truc, là. Qui ? Bonsoir. John. Bonsoir, monsieur. Euh, ok, bah, bonne soirée, monsieur. Pas de souci, faites attention à vous, monsieur. Bon, pourquoi ? Pourquoi vous me menacez ? Non, il faut toujours faire attention à soi, toi. Bah, il a dit, fais attention à toi. C'est une forme de politesse ? Ah oui, c'est aussi une forme de menace. Et venant d'un monsieur de votre stature, je ne ferai pas de menace. Et je prends les menaces, vraiment, au pied de la lettre. Étant donné que vous êtes un homme sûrement très puissant. Eh bien, passez une bonne soirée, du coup. Si je dois enlever le... Faites attention à vous. Merci, merci. Je préfère vous de même. Et faites attention à vous, voilà. Merci beaucoup. Vas-y, viens avec moi. Ok, monsieur... Monsieur Biloul. Non, 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 dépêchez-vous, John arrive. John qui ? John, 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 John avec le cœur sur la tête, là. Mais c'est bon, frère. Voilà, ils sont là, ils sont là. Ils sont là. John ! Oui ? Voilà. Voilà, c'est lui, c'est lui. Chopez-le, c'est lui, c'est lui. Il a fait quoi ? Il a volé mon goûter, il a volé mon goûter. Rends-le son nourriture. Je t'avais dit, je t'avais dit que ça l'aide rattraper. Rends-moi les croquettes de chiens, rends-moi les croquettes. J'ai tout mangé. Il m'a volé mes croquettes de chiens. Ça a coûté combien, ça a coûté combien ? 1500 dollars. Oui, il nous a fait un peu cher. C'est vrai ? Il y a tout ce câble, là. Si tu ne rends pas les croquettes, je vais te faire bouffer ma lampe-torche. Rends les croquettes et à boire. Ouais. Vraiment ? Tu es au courant avec ça, autrefois ? Oh ! Oh merde. Le mec, il a tué tout le monde. Vas-y, porte-les, porte-les en vol. Putain. Vas-y, porte-les. Je porte Narine, porte Faust. Putain, Narine, il est trop de... Il faut laisser Google par faire. Oh, putain. Tu es sur la broquette arrière. T'inquiète, t'inquiète, c'est bon, je peux me... Putain, c'est amer, c'est qui qui m'a fréquenté, là ? On peut ranger ce qui, sommeillant lui, a décidé de se rebeller. Non, t'es là ? Ouais, mais attends, j'ai un compte à réglé, là. Avec qui ? Bah, le mec qui m'a mis KO. J'ai pas de broquette. J'ai pas de broquette. J'ai pas de broquette. J'ai désolée. Hé, t'as fini de frapper tout le monde, toi ? Non, il est désolé, il est désolé. Normalement, c'est de frapper que celui, mais tout à côté, c'est pour ça que tu t'es pris un petit coup. Bah, apprends à frapper, parce que là, c'est compliqué. Rendez les croquettes. Je les ai pas, les croquettes, j'ai rien. Ok, alors, je vous explique, il a quelque chose à... Monsieur Bilou, vous avez quelque chose à me dire, c'est ça ? Non, j'ai rien à dire. Ah oui ? Ouais, j'ai rien à dire. Regarde bien la lampe-tange, regarde bien la lampe-tange. T'es sûr que t'as rien à dire ? On a les tâches, il y a des trucs et tout. Là, je pense qu'on va passer par quelqu'un d'autre. Bah, il n'y a pas de souci, par quelqu'un d'autre, si tu veux. Moi, j'arrive, je vois que ça se passe comme ça, il n'y a pas de problème. Non, non, mais il avait quelque chose à me dire. Donc, allez-y, vas-y, dis-le. Non, mais moi, j'ai rien à dire, parce que j'ai vu et je vois comment vous annoncez la couleur. Bah, la couleur, montrez-lui la lampe-tange. Elle est quelle couleur, la couleur ? Attends, mais c'est qui, là, son casque ? C'est Biloul. C'est Biloul. Mais c'est notre collègue Biloul, les gars. Non, mais non, on est collègues entre nous, mais je crois qu'il n'y a pas vécu, je crois. Non, non, mais tranquille, les gars. Attends, regarde, il te doit combien, là, Naren ? Zéro, zéro, j'ai régalé. Il est frappé pour zéro. Exactement, exactement. Non, mais je voulais juste voir un petit peu comment régler le problème ici. J'apprécie, ça règle bien. Bah, t'as fait l'effraie, hein ? Heureusement qu'il avait un casque de moto, hein ? Bah oui, alors que moi, j'avais pas de casque, hein ? Non, mais toi, tu t'es pris ça, tu t'es pris un coup de coude. Ah ouais, tu t'es excuses, maintenant, John. Bah, écoute, on a fait ça pour rien. Non, ça va pas, j'ai un hématome, maintenant. Un coup de coude, ça y est, tu aurais pleuré. Vas-y, attendez, j'arrive. Bon, Biloul, vous vouliez me dire quelque chose, là ? Dites quelque chose, rapidement, là, j'y vais ! C'est bon ? Mais c'est bon, là, c'est bon, tes potes, ils vont te mettre au courant. Ah, bon, OK, bon, OK. Ils vont te mettre au courant, là. Tu veux venir ou pas ? Tu veux venir ? John, appelle-moi. Eh, tu me diras, euh, pour, tu sais quoi, là ? Ouais, t'inquiète, t'inquiète. De toute façon, dès que t'as la réponse, on se capte, on fait un rendez-vous et puis... Ouais, j'ai eu le rendez-vous ce soir, là, et après, je te tiens au courant. Mais il faut que vous m'annoncez maintenant qu'est-ce que vous voulez, un peu, parce que je dois réserver les trucs, tu vois. Bon, OK, je suis prêt à y aller, je suis prêt à y aller. Une sonnerie personnalisée. J'aime beaucoup, là, là, j'aime beaucoup votre sonnerie. Ah, ouais ? Vas-y, attends, rappelle-moi, John. Rappelle-moi, John. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah, putain. Tiens, attends, je vais me rappeler. Lui, c'est Kyle, lui, c'est John. Je sais pas, c'est qui lui, c'est qui lui, les gars ? J'ai oublié. Lui, lui, c'est Faust, si je me rappelle. Biloul, oui ? Tu t'entends bien avec Biloul ? Euh, oui, 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 c'est... Attends, mais Narin, tu te rappelles de moi, non ? Non, je sais pas qui vous êtes. C'est moi, Kyle. Ah, c'est vous, Kyle ? Il a changé de coiffure. Attends, mais là, il y a... Ok, non, mais si vous changez de coiffure tous les jours. Donc là, je répète, John. Bonsoir. Bonsoir, madame. Kyle. Est-ce que le Bahamas, il est ouvert ? Non, non. Non, il est pas ouvert. Ok. Et lui, c'est qui, c'est déjà lui ? Bonsoir. Mais c'est pas lui, Kyle ? Non, non. Non. Mystère, son prénom commence par un T. Tony, c'est Tony, lui. Oui. Là-bas, c'est Faust. Exactement. Ah là, c'est bon, c'est bon. J'ai une bonne mémoire. Ouais, j'ai une bonne mémoire, hein. Bon, bah, je suis prêt, on y va ? Attends, on attend Faust, il est en train de discuter. Ok. A ce moment-là, dès que t'as tout, et on organise un rendez-vous. A ce moment-là, on se verra et je te donnerai la discrète. Allez, on y va. J'en froid et pose-moi. Allez, on y va, montez la voiture. Vas-y, on y va. Bon, attends, il faut que je te prends. Euh, Sky. Bah non, mais c'est... Je suis vraiment là qui se met sur les genoux, là. Les gars, il y a une planie de mise, là. Vous êtes cons, les gars. Allez, oui. C'est pas grave, on aime bien qu'on... J'aime bien qu'on est sur mes genoux. Je vais mettre les serrés, moi. Bon, alors, faites-moi un petit... Un petit résumé, là. Qu'est-ce qui se passe, là ? Beaucoup de trucs. Bon, alors, le singe, là, il a été abattu, là. Ouais. Le singe, il s'est fait défoncer, enfin. Pourquoi, enfin ? C'est pas nos potes ? Non, il tapait les innocents. Bah, on s'en fout, non ? Tu vas où, toi ? Je sais pas. Ils me posent des questions, là. Coyne, remets la tête à l'intérieur. Attends. Coyne, je prends l'air. Il profite du message. Mais vous avez entendu, elle tousse ? Vous avez entendu ? Il y a quoi ? Là, on a croisé une voiture. Retourne derrière. Il y a une dame, elle a toussé. Elle a toussé. Elle a le droit ? Non, non, non. Je pense qu'il y a un virus qui se déploie ici. C'est coronavirus ? Mais j'ai pas envie d'y aller, moi. Non, non, je pense qu'il y a le virus. Quel virus ? Elle était dans une voiture sur la ligne de droite, ouais. Appelle-moi. Voiture blanche. Attends, attends, attends. Je fais pas, là. Continue, continue, continue. C'était peut-être celle-là ? Peut-être celle-là ? Ou après ? Ouais, ça doit être après. On est sérieusement en train de... de poursuivre une voiture d'une personne qui a toussé. Exactement. On va lui demander pourquoi elle a toussé. John, appelle-moi. Peut-être en face, peut-être en face, là. En face. T'as des bonnes oreilles, hein. John, appelle-moi. C'est mon téléphone, mais il sonne pas, là. Mais c'est quoi, cette sonnerie de merde ? C'est ma sonnerie. Du coup, vas-y, va bien, on te fait un petit débrief, Narine. Ok. Je crois que c'est ma sonnerie, les gars, je suis désolé. Pourquoi on est cimetière ? Pourquoi on est cimetière ? On enterre qui ? Et prendre le cimetière, ouais, j'avoue. On va enterrer les aliens. Oh ! Salopas, les aliens. C'est leur future maison. Narine, est-ce que t'as des nouvelles concernant les plantations de weed ? Euh, non, mais je sais qu'on pouvait acheter du compost et des choses comme ça. Et des graines. Acheter des graines ? Je crois, oui. Achète-en pas. D'accord. On a plein des graines. Ah, intéressant. Par contre, le compost, va être pas mal. Est-ce que t'as entendu parler de peau, Narine ? De peau ? Oui, pour planter. Non, j'ai pas entendu parler. Et c'est qui qui te vend le compost ? Euh, j'ai l'impression que c'est le weed au shop, là. Enfin, c'est ce que Suzy m'avait dit. On est parti avec Kyle, là, d'un fois. Ils vont pas de peau. Non, c'était fermé. Hotbox weed. Ouais, bah, y'a quoi, là-bas ? Bah, apparemment, on peut acheter de l'engrais, mais je suis pas sûr. Oui, mais l'engrais, c'est pas un problème. Et là, le problème, c'est quoi ? C'est les pots ? Le problème, ouais, le problème, c'est dans quoi est-ce qu'on veut planter ? Et on peut pas planter par terre, là, par exemple, sur l'herbe, là ? Et il nous faut une propriété, alors ? Oui, mais ça, non plus, t'en fais pas. Vraiment, là, la seule chose qui manque, je pense, au process, c'est l'équipement. Genre, les pots, peut-être les lumières UV, etc. Mais, et... Et sur la propriété, vous avez pas un jardin ? T'as un jardin, toi, Narine ? Non, mais je connais une dame qui a un jardin. On pourrait lui demander, les gars, non ? Ouais, mais frérot, on va pas planter de la ouïe dans un jardin. Non, mais je peux demander, je peux demander. Elle s'appelle Suzy, et elle a déjà trois plantations dans son jardin. Il nous faut, c'est... Ah bon ? Ah ouais ? Oui, oui, mais bon, elle plante dans son jardin, quoi. Elle a pas de pot. Mais attends, c'est légal, ou pas, ici ? Bah, on peut aller lui demander, non ? Bah, le... Ouais, faudrait aller la rencontrer, cette... Bah, vous voulez pas que je l'appelle ? Ouais, appelle-la, vas-y. C'est peut-être un peu mieux d'aller la voir, parce que... Parler de ça au téléphone, c'est pas ouf, quoi. Ah. Ah, mais est-ce qu'elle est là ? Demande le ciel. Bah, je l'appelle, je l'appelle. Je vais lui demander si elle est là. Mais ça se trouve, on a pas besoin de pot, les gars. Donc ça, c'est la problématique qu'on a. Si, 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 on a besoin de pot, parce que, tu sais, quand tu regardes sur... Sur tort, en gros, ils disent... Bonsoir, Darid. Oui, vous allez bien, Cézy ? Écoutez, oh, je suis désolée... Oui, Darid, tout va bien, et vous ? Oui, ça va très, très bien. Ça fait un petit moment, hein, qu'on s'est pas parlé. Darid, ça fait de ça au moins deux, trois semaines qu'on ne s'est pas vues. Oui, absolument. Et j'ai vraiment quelque chose d'important à vous dire, et qui commence à être un petit peu urgente. Ah bon, et vous pouvez me le dire au téléphone, ou vous voulez que je passe ? Hum, j'ai préféré vous le dire en face à face. Euh, je vous rappelle, dès que je sors de l'entretien, Darid. D'accord, pas de problème. Si vous avez cinq minutes à m'accorder, ce sera super. Sans problème, sans problème. Rappelez-moi quand vous êtes disponible. Merci, Cézy. Très bien. Merci à vous. Au revoir. Bon, là, elle est un peu occupée, mais sinon, elle me rappelle dans cinq minutes. Merci à vous. Et il faudra qu'on aille la voir, mais je vais lui demander si elle est confortable à l'idée que je ramène... des gangsters. Non, on n'est pas des gangsters. Vous êtes quoi ? Des racailles. Non, 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 non plus. Des traînards. On est des honnêtes citoyens. Des clochards ? Et du coup, toi, tu te considères comme quoi, du coup, Narine ? Alors, moi, je suis... Ah, pas quoi, Rangers ? Ben, je ne suis pas un SDF, déjà. Nous non plus. Ah bon ? Vous habitez tous dans la même maison ? Non, on a déjà habité à l'hôtel, moi. Ah ben oui, mais si tu habites à l'hôtel, c'est que tu es sans domicile, fille. Alors, déjà, on est en coloc. Ah, colocation à l'hôtel ? Alors, ça, c'est encore pire, ça. Non, coloc, coloc, on va louer, on va être en coloc. Ah ben, écoutez, si vous voulez que... Si vous avez besoin d'un petit investissement ou quoi, je suis prêt à mettre la main à la pâte. Bonjour. C'était déjà le point, ça. Ben, si vous avez besoin d'argent pour acheter une maison ou un truc comme ça, pour qu'on ait un jardin, etc. Ben, moi, j'ai les fonds nécessaires. Je pense que... Ah oui, moi, je veux planter, il faut planter. Sinon, on ne sauvera jamais cet univers. Ouais, ça peut être envisageable, ouais. Mais, ouais, en fait, ce qu'il faut, c'est plus le matos. Je pense qu'en fait, la barrière, actuellement, ce n'est pas le logement, c'est plus le matos. Le logement, on prend rendez-vous tout de suite à l'agence IMO et on achète. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment... Vous achetez ou vous louez ? Je pense louer dans un premier temps et après, on verra pour acheter. Ouais, acheter, c'est vraiment trop... C'est peut-être mieux de louer. À l'achat, si tu comptes 200 000, à l'allocation, tu comptes 3 000 à peu près pour la semaine. Ouais, c'est 3 000 la semaine, la moins chère. Ça, c'est sans problème. Moi, j'ai 100 000, si vous voulez. Sur toi ? Oui, oui, il y en a sur moi dans mes poches, là. Il y a une règle dans la confiance. Soit vous faites confiance et vous tentez votre chance, soit vous faites confiance à personne. C'est comme ça que ça marche. Ok, moi, j'ai 34 000 dollars dans mon compte. Voilà, suivant. Attendez, je vais vérifier parce que je ne suis pas... Moi, j'ai 10 000 dollars dans mon compte. J'ai plus de 10 000. Lui, il est riche, lui. Ça triche, les gars. Lui, il est riche, lui. Vas-y, dis-le, sale riche. Dis la vérité ! Dis la vérité, sale riche. Dis la vérité, on a tous dit la vérité. Tu veux une fourchette ? Non, non, non. Vas-y, vas-y, vas-y. Sale riche. Entre 20 000 et 100 000. Ok, bon. Non, du coup, il a 5 000. Ah, il est à sec. On a tous dit la vérité. Ouais. Ah, du coup, il reste fausse-t-il ? Bon, avec ça, on peut s'acheter une grosse baraque. Ouais, mais je pense pas que l'achat, ça soit le mieux pour l'instant. Ouais, déjà, on est d'accord qu'il faut... Le business tourne et après, si ça marche... Bien sûr, il faut découvrir comment ça fonctionne. On va voir si c'est rentable. On va voir si c'est rentable. Déjà, il faut du punch-up plus. Je sais pas si tu es au courant, on peut acheter des prostituées. Pardon ? Pour les... En gros, on connaît un fonctionnet qui vient du Sénégal. Il fait venir des... Des personnes de l'Est. Et en gros, on peut choisir, du coup, quel genre de femmes on veut. Du coup, on lui achète. Et ces femmes-là, bah, écoutez, il faut leur travail, quoi. Et à la fin de la journée, on va les voir et leur donne le cash qu'ils ont sur elles. Et à Los Santos, il y a des zones où... Il y a beaucoup d'acheteurs qui... Qui prennent pas mal. Enfin, qui achètent pour beaucoup d'argent. Alors, ça, c'est un petit business de prostituées. Mais bon, c'est le plan Z. Moi, je t'avoue, je suis pas trop chaud. Et normal, t'es... Ça, après, c'est dans ta tête, tu vois. T'es en mode, bah, là, tu profites d'une personne. Ah oui, vous trafiquez de l'humanité, là. Tu vends de la weed, tu profites d'une personne aussi. Ouais, mais parce que... Pourquoi, toi, t'es chaud pour ça, toi ? Si ça rapporte... Ouais. Ouais, pour moi, c'est le plan Z. Moi, ça me dérange pas si vous êtes tous... Si ça vous dérange pas tous, voilà. Bah, après... Ça peut se tester, hein. Ouais, après, on est cinq. Après, on est pas... C'est pas obligé que ce soit l'activité principale de nous cinq. Voilà. Si, par exemple, lui, il veut le faire, il fait. Moi, j'ai pas envie, je fais pas, tu vois. Mais en tout cas, le truc commun, je pense que, ouais, ça serait bien de trouver un terrain exploitable, trouver le matos et planter, quoi. Ça pourrait être bien, ça. Après, si je te dis, si je le fais, si ça rapporte de la thune, je prends 100 meufs, je les mets partout dans la ville, ça va marcher, hein. Ouais, parce que tu m'as montré tout à l'heure, il y a des zones, hein. Ouais, ouais, ouais. Où il y a plus de B9. Je sais, c'est où je vais les placer. Ouais, du coup... Bon, je pense, en fait, la folie, je t'attends que tout se dégoupille, parce qu'actuellement, il n'y a que le pawnshop à qui on peut acheter tout ce genre de choses. Il y a fallu aussi des tenues de plongée pour la pêche exotique. Ouais, tenues de plongée et harpon, là, où je ne sais pas comment tu t'appelles. Et j'ai une dernière chose aussi. J'ai une chose. Donc là, il y a une dizaine de jours, et je ne l'ai raconté à personne. Donc là, il faut que je fasse mon coming out. Vous avez vu, sur les nouvelles, le PDG des... Je ne sais plus quoi. De la banque. De la banque, oui. Il s'est fait tuer. On ne connaît pas encore les vraies circonstances. Mais moi, je vous le dis, ce n'est pas un suicide. J'étais sur la scène de crime au moment où il s'est fait... Ce mec-là m'avait appelé, il m'a dit, viens chez moi, j'ai un truc super important à te dire. Parce que vous savez que c'était aussi... Son fils était l'organisateur du... Rester survivant le dernier sur une plage sans mourir. Vous avez vu l'émission, là ? Merde. C'est le mec du pawnshop ? Non, pas le mec du pawnshop. C'est qui ? Mais... Je t'ai dit, le mec... Oui, mais c'est parce qu'ils ont le même nom. C'est pour ça qu'ils demandent. De qui ? Non, non, non. Le mec du pawnshop s'appelle Davis. Le fils du PDG s'appelle Lewis. Oui, c'est ça. Lewis. Et donc, en gros... Lewis, c'est le nom de famille, Lewis. J'ai inspecté la scène du crime. Je suis arrivé chez lui et il s'est fait tuer. Et il y avait des mèches blondes dessus. Non, des mèches blondes. J'ai inspecté la scène du crime. Pourquoi j'aurais tué quelqu'un, moi ? Tu me vois tuer quelqu'un, moi ? Non, non, je ne vois pas tuer quelqu'un. Bon, bah alors. Si, je te vois tuer des aliens, moi. Ah, des aliens ? Il n'y a pas de problème pour sauver le mien que tu es. Mais qui c'est qui t'a appelé ? Bah, je pense que c'est lui. Ah, du coup, il t'a appelé avant qu'il meure et... Il m'a appelé et après j'ai entendu des bousculades dans l'appel. Dis-moi, tu as pris des photos. Non. Vidéo ? Attends. Non, mais du coup, c'est quoi les... Enfin, c'est quoi le... Enfin, où est-ce que tu veux en venir ? Parfois, c'est pas un souci, mais il y a peut-être un truc à récupérer là-bas. Alors, non, j'ai... Tu peux récupérer là-bas ? Tu peux récupérer quoi sur la scène du crime ? Attendez. Sur la scène du crime, tu as récupéré des trucs ? Tu as niqué l'enquête ou... Non, non, j'ai pas niqué l'enquête. Justement, j'ai aidé l'enquête, mais ça paraît comme un suicide, mais ça ne l'est pas. Déguisé ? Oui, oui, clairement, clairement. Et j'ai des renseignements sur une personne avec des mèches blondes et qui s'appelle Diana. Diana Forbes ? Ah ! Elle est blonde ? Oui. Ah bah voilà, ça, c'est mon suspect numéro 1. Et ça, c'est la famille Ford. C'est la famille la plus importante à Los Santos, celle qui a le plus d'argent. Ah bah voilà. Comme vous savez, tous ceux qui ont le pouvoir c'est souvent qui commettent les pires atrocités. J'ai pris des photos si vous voulez. J'ai pris des photos si vous voulez. J'ai pris une photo il n'y a pas longtemps avec Faust. Allez, un peu, je fais une glove. T'as marqué quoi sur le mur ? T'as marqué... T'as marqué... C'est quoi la photo, Faust ? Tu parles de quoi ? Tu sais, la photo, on avait vue sur le mur. Je vous ai envoyé la photo. Oh, elle est flippante la photo. C'est quoi ce bordel ? Ah ouais, c'est quoi ce délire là ? Ah ouais, là, on est sur un... Ah ! On est sur un meurtre... Ah oui. On s'aggrave. Tu sais, par contre, il y a un truc qui... 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 Et tu vas me dire, Narine, que... T'as vu personne sortir, personne arriver, rien... Non, j'ai vu personne. Mais par contre, j'ai enquêté un petit peu et donc... Il avait une trace au niveau du cou en croix. En croix, c'est-à-dire en croix ? En croix comme... C'est comme un couteau, mais en croix, tu vois. Et donc là, ce que tu me dis, c'est... Et moi, j'ai un message de ce gars-là qui est... En fait, je crois qu'il avait une affaire avec justement madame Diana. Et je crois que c'est elle qui était là ce soir-là. Parce qu'il y a des mèches blondes sur son... Voilà ce que j'ai trouvé sur le mur. C'est marqué la guerre n'est pas une solution, mais elle est certainement amusante. C'est à côté d'où, ça ? Ça a l'air d'être vers l'unicorne, ça. Bah, c'est à côté de... Icano ? Ouais. C'est à côté du truc, hein. Ah, mais c'est trop loin du mur. Le truc ? Ouais, non, mais moi, je te dis ce que j'ai vu. Je t'ai envoyé en photo. Bon, est-ce qu'on parle de... Non. Il a écrit « sure ». Alors, juste... C'est important de noter que « sure », ça ne s'écrit pas comme ça. Voilà, donc je ne sais pas si c'est fait exprès. Il n'y a pas de « h » à « sure ». Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas de « h ». C'est une marque de microphone. Donc, soit le mec qui a écrit ça, il est complètement illitré. Soit il y a quelque chose avec ça. Est-ce qu'il a fait exprès d'écrire mal pour justement dissimuler un peu les preuves ? Je ne sais pas, peut-être faire le golemont. Ou est-ce que c'est juste un golemont aussi ? C'est possible, ça aussi. Ce n'est pas possible. Et donc là, du coup, tu nous dis que tu étais sur la scène du crime du tueur. Et c'était il y a combien de temps, ça ? Ça, c'était il y a 10 jours. Il y a une dizaine de jours, oui. Ils n'en parlent que maintenant. Ils sont longs à la détente. Oui. Euh... Ouais, mais ça, en fait, ça, c'est... Tu n'as pas une photo de Diana Forms que je vois parce que je crois que je l'ai vue sur la scène du crime. Je l'ai vue après. Ah, mais peut-être que... Ah, je ne sais pas. Non, je n'ai pas de photo. Je n'ai pas de photo. Mais en fait, c'est un numéro ou quelque chose ? Non, non. J'ai peut-être le numéro de ta sœur, mais elle m'a donné il y a trois semaines, quoi. Attends, Kale, je peux te parler ? Vas-y, vas-y. Ça, je n'aime pas. Ça, je n'aime pas ça. C'est quoi ? Vous voyez, ça, je n'aime pas. C'est des messes basses. Voilà, des messes basses. Euh... Ouais, ce n'est pas ça. C'est qu'il y a des choses... Il y a beaucoup de choses qu'on a vues, qu'on sait, et là, ça fait des connexions dans nos têtes à tous. Je ne te mens pas avec ce que tu nous dis. C'est important. Si on ne se partage pas, comment on connecte ? Est-ce que... Ouais, des morts, il n'y a pas eu que... Ouais, il n'y a pas eu que lui. Ah oui ? Ah oui, je te garantis. Et qui ? Il y en a eu un dans les égaux. Narin, on a une photo à te montrer. Qui est mort ? Qui est mort ? Tu restes calme. Tu me dis... Je te l'envoie. Tiens. Tu nous dis est-ce que c'est l'un des monstres ou c'est une œuvre humaine ? Parlez de quelle photo, là, les gars ? Attendez, vous m'en envoyez plusieurs ou juste une ? Une seule, une seule. Ça me paraît comme un... Ça me paraît comme un... Comme une araignée géante qui a tissé sa toile sur un mec, c'est ça ? On te demande ? C'est possible ? Pour moi, le mec, il a été embâché. C'est effectivement possible. On sait qui c'est ? Non, la police va le dire. Ouais, Faust, il a mis la police sur le coup. C'est vrai que ça me paraît bizarre. Vous savez, c'est comme... Je ne sais plus quelle famille archiconnue, vous savez, qui ont été... On les a tués. On leur a mis du coup, du ciment sur les pieds et on les a fait couler dans la mer. De l'hygonesse. Faust, tu peux me renvoyer la photo ? Non, non, c'est pas la même histoire. Vas-y, là, c'est... Non, mais si, je crois que c'était la mafia de je ne sais plus quel bled... Ils ont tué des gens, ils ont rendu... C'est un top, là, c'est un... Non, c'est bon, les gars. Ah, c'est bon, putain. Oh là là, sortez-moi des araignées cryptiques, les gars. Allez, c'est parti. Allez. Mais si, Naurine, est-ce que ça te dit un truc, ça ? Hum, montre-moi. Bah oui, mais sauf qu'il est mort, le singe, là. Et les couleurs, ils ont changé. Personne n'est allé sur... Est-ce que la scène du singe, elle est encore là ou pas ? Naurine, est-ce que tu saurais te rendre sur les lieux où le gars est mort ou pas ? Hum, oui. Oui. Vous voulez y aller ? Alors, ce qu'on va faire, c'est que t'as une tenue un peu... Cachée ? Enfin, t'as une tenue un peu... Oui, j'en ai une. T'as infiltrée quelque part ou pas ? J'en ai une, oui, oui, oui. Regarde, là, tu vois, là, c'est le coucher de soleil, là. Oui. Envoie-nous une pause quand il fera nuit. Genre, bien nuit. On se rejoindra et on essaiera... Mais attends, mais Tony, Tony, il m'avait vu sortir de ce bâtiment, c'était ce soir-là ? Oui, oui, c'était juste à côté du camp rigolage. Je sais où c'est. Ah, mais c'est là-bas. Ah, mais c'est pour ça, les ambulances. Oui, oui, c'est ça. Ah, mais on était à côté. Ah, mais on était tous là-bas. On était en train de faire un camp rigolage en même temps. On était en train de cambrioler une maison juste à côté. On était en train de cambrioler une maison juste à côté. Ok, merci pour l'amener, Crypto. Et pourtant, on allait cambrioler peut-être cette maison. Donc, ça se trouve, ça tombe bien. J'ai ramassé quelques pépites d'or et puis c'est tout ce que j'ai trouvé. Des pépites d'or ? Des pépites d'or, des piles et des médicaments. Tu les as trouvé où tes pépites d'or ? Dans les tiroirs. Ah. Et donc, t'as niqué la scène de crime ? Non, pas du tout. Ah bah si. T'as bien servi la narine. Ah non, non, j'ai même trouvé un brise-glace, si vous voulez. Oui, bah t'as niqué la scène de crime. Oui, bon, voilà. Mais pose-le par terre, le brise-glace, si tu l'as. Ouais. Attends, je teste un truc. Ah, pose-le par terre ? Je crains pas que ça marche. Il l'a pris, il l'a pris. Il l'a pris, il l'a pris. C'est pour un certain matériau de glace. Très, très certain. Euh, tiens. Pose-le par terre ? Je pense que c'est pour certains trucs. Ouais, c'est très particulier. Et tiens, j'en profite pour vous rendre votre shampoing de merde. Toi, tu t'en es pas servi ? Euh, non. Non, non, moi, je... Euh, bah ça, c'est le shampoing, euh... Je pense qu'il sert à quelque chose parce qu'on a été au point de shop et il voulait nous le racheter. Oh, les gars, le brise-glace, je pense savoir à quoi il sert. Il faut l'utiliser comme une clé. On braquage du bijou de clé, non ? Ouais ? Ouais ? Marine, tu veux faire des braquages ? Tu sais, tu te mets devant une vidre de bijouterie, tu l'utilises et tu le casses. Euh... Bah, il faut l'utiliser comme une... Ça s'utilise comme une clé. Ah, ça s'utilise comme une clé ? Bah, c'est un peu comme le... C'est un peu comme le pied de biche, tu sais. Tu sais, il y a que certains endroits que tu peux l'utiliser, sinon il ne sert à rien. Je pense que c'est pareil avec le brise-glace, il y a certains endroits. Ah oui, oui. Peut-être des fenêtres, d'une certaine maisons ou de certaines entreprises. C'est à travers ou du gouvernement, non ? Tu veux faire des braquages ? Ouais, sûrement, sûrement. Pour moi, c'est pour se frayer. Je suis mince, c'est comme le pied de biche. Tu sais, le pied de biche, la règle, on peut l'utiliser que pour... ouvrir les caisses, soit ouvrir certaines plaques d'égout ou certaines portes. Ah oui, là, c'est Power Rangers Lord. Je suis prêt, je suis prêt. Je suis prêt à braquer. Non, mais c'est pas comme ça. Il y a des lits et tout. On n'est pas en bas de nuit. Attends, je te le montre comment ça. Il y a des lits. Ah, c'est des lits. C'est de la technologie. Non, oui. Mais c'est de la technologie très avancée qui me permet de voir dans le noir. Alors, tu veux voir ce que c'est, en vrai ? Vas-y. Voilà, comme ça, Marine. Voilà, comme ça. J'ai pas mes gants. Comme ça. Non, non, là, on voit ton visage. Là, on voit ton visage. Ah bon ? Oui. Bah oui. Ok, bon. Et tes chaussures aussi, elles sont trop éclairées. La police, elle te voit la nuit. Bon, je vais refaire ma tenue, alors. Je vais prendre le Space Rangers. Invisible, alors. Je peux récupérer le brise-ruitre ou vous le gardez ? Vas-y, récupère-le. Ouais, tiens, tiens. Merci bien. Ok, donc là, je vais me changer. Vous voulez faire quoi, là ? Vous voulez retourner ça à la scène du crime ? Bah là, on... On se voit. C'est un mec de la banque, elle est d'accord. C'est un mec de banque. Ouais, ouais. On éclaire la dessus. C'est la famille des huisses. Mais j'ai fouillé son bureau. J'ai fouillé son bureau. Pardon un peu plus de ce que tu faisais avant. Tu me parlais de... Survive, je sais pas où, là. Moi, j'ai survécu sur une île déserte, sur une émission qui s'appelait Rester survivant, le dernier survivant sur une île déserte, sans se faire attaquer en justice. Et donc, en gros, j'ai été le dernier survivant et tout le monde est mort. Ils se sont tous fait tuer par des monstres parce qu'on a ouvert la porte des enfers. Mais le problème, c'est que quand je vous dis ça, là, plus personne ne me croit. Voilà. Il a pas des enfers. Enfin, je veux bien. Je suis croyant, mais il a pas des enfers. Non, mais c'est ça, le problème. C'est quand même, chaque fois. Allez, allez, allez. Go, go, go. Tu montes, Narine. Tu montes. Soulevez Narine. Soulevez Narine. Non, non, tu me laisses conduire. Monte. Ok, j'ai 100 000 balles. J'ai 100 000 balles. J'ai 100 000 balles. Point shop. 100 000 balles. Allez, allez. On rachète le point shop et le vendeur. On rachète tout. On rachète le point shop. Mettez un point. Mettez un point. T'inquiète pas, j'essaie de faire les affaires. Je suis un business man. J'ai une question. Il s'appelle comment le mec du point shop ? Davis. Davis comment ? On lui redemande. Parce que moi, de ce que je vois, Maryweather, il y a un mec, un chef, il s'appelait Lamar Davis. Il s'appelle pas Lamar. Explique bien ce que tu as trouvé. Mec. Non, Lamar Davis. Je t'explique. Même si j'explique bien, le moment où je vais te dire qu'il y a des aliens, les gens vont péter un boulon. C'est normal. Donc, autant que je sois brutale là-dedans. Autant que je sois cash, chat. Quand tu expliques un phénomène paranormal à quelqu'un, quoi qu'il arrive, il ne va jamais te croire. Donc, autant être cash. Bon, attendez, attendez. Parlons bien. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Comment il faut qu'on lui demande ? Un digiscanner. Un pot, tenue de plongée, harpon, et on est bien. Digiscanner, équipement de plongée, les pots, les pots aussi. Et pots d'agriculture. Pots et harpon. Vous allez voir, il va y avoir toute la vie qui va arriver. Première arrivée, prenez ça roule. Là, j'ai pris une voiture. C'est roule une voiture, les gars. Ça me fait perdre 30k, alors que là, je pourrais faire 30k pour avancer dans l'histoire. Là, je pense que, les gars, il faut que je reste soudé avec mon groupe et que je fasse avancer le truc comme ça, on avance ensemble, tu vois. Chat, je pense que c'est ça qui va faire. Il y a personne ? Vous voyez quelqu'un ? Je vois personne. Je vois une voiture. À droite, à droite, tu vois ? Eh, c'est à droite. Là, je vois les voitures, là. Vite, 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 vite ! Par l'entrée ! Voilà ! Poussez-vous, poussez-vous, prioritaire ! Voilà ! Ok. Bonjour, monsieur Davis, comment ça va ? Bonjour, monsieur ! Oui, bonjour, les chers. Ça va et vous ? Ça va, monsieur Davis ? Ça va, les marres, Davis ? Ça va ! Les mecs, faites la queue comme tout le monde, putain de merde. On ne sait pas que vous allez passer devant moi. On était déjà là. Non, 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 vous étiez pas là. Allez, pas de bruit, s'il vous plaît. Pas de bruit, s'il vous plaît. Cachez-vous, cachez-vous. Vous êtes des malades ou quoi ? Mais il y a une file d'attente ou c'est juste des enchères, non ? Il n'y a pas de file d'attente, c'est des enchères. Il n'y a pas d'enchères aujourd'hui. Il n'y a pas d'enchères. Il n'y a pas d'enchères. Allez, il est là, s'il vous plaît, messieurs. Alvarez, c'est ça, je suis à vous. Oui, c'est ça, c'est ça. Allez, faites la queue comme tout le monde, mon putain de bordel de merde. On fait la queue, nous ? Oui, oui. La queue, déjà ? Mais la queue, elle est là. Toi, t'es... Non, 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 non. T'es là, mon gars. Non, 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 non. Vas-y, t'es derrière. Allez, mets-toi derrière. Excuse-moi, frérot. Désolé, mon pote. Désolé. Je voulais pas être trop faussant. Désolé, mon pote. Non, tranquille. Allez, dégagez, les mecs. Dégagez-vous. Arrête. Faites la file d'attente. Faites la file d'attente. Faites la file d'attente. On a vécu. On est là depuis tout à l'heure. On a depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu dis ? File d'attente, s'il vous plaît. Fais pas chier, Bogdanov. Eh ben voilà. Ben voilà. Voilà. Faites chier, ben je chier. Top, top, top. Une file d'attente quand même. Oh, il est en flop, là. Ok. C'est bien, personne ne sait que c'est moi, les gars. Personne, c'est vrai. On base après, là. Tu veux me toucher le cul, ou quoi, ami ? Non, j'ai pas. Dégage de l'autre. C'est le coup, j'ai tout. Si tu veux me toucher, tu ferais me dire. En gros, on est tous là pour acheter du matos. Ok, le pawn shop, ils vend du matos qui nous permet d'avancer dans l'histoire, d'avancer dans les progressés. Ok ? C'est fou, donc, peut-être. C'est un coup, les questions, raconte. Tiens, arrête. Ça va, mon frère ? Alors, du coup, nous disions donc une batte de baseball, pôle 2, couteau, papillon, un pistolet de combat. Quoi ? Oh, lui, il part en garde. Parlez, 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 parlez moins fort, s'il vous plaît, monsieur Davis. Attends, attends. Il va être tout ça, lui, là. Oui, oui, tranquille, tranquille. C'est juste que... Qu'est-ce que c'est pour ce monde, là ? C'est la cantine. Un pistolet de combat, non, mais c'est quoi, ça ? Eh, ouais, monsieur Davis, vous avez vu ? C'est des putains de racailles qui foutent la merde. Ils ont rien fait, pour l'instant. Ah, si, ah, si, ils volent la place. Ils veulent pas faire la queue comme tout le monde. Oui, oui, c'est vous, la queue. Allez, alors, du coup, je m'occupe de monsieur. Ouais, c'est ça. Une petite queue. Elle dit qui ? Au moins, elle procure de la charge 2500, putain. Allez, je vous fais le coup, je vous ai rendi à 3000. Très à mort, très à mort, la queue, hein. Eh, mais, dans ce cas-là, rajoutez-moi, 3000. Vous avez quoi ? 3000 de pistolets, couteau, du combat, combien ? Ça dépend ce qu'il vous faut. Vous avez un marteau ? Euh, marteau, marteau, oui, je dois avoir ça. Oui, ben, rajoutez-moi un marteau. Eh, ça m'a sur un chantier. Oui, ben, en fait, il y a des travaux à faire chez moi. Il a des travaux ou il est en train de refaire ? Les couteaux papillons, c'est pour les travaux aussi. Tranquille, non. Mais non, les couteaux papillons, c'est pour planter. Quand j'ai fait de la viande, j'aime bien savoir comment elle est couillée. Combien coûte le coup de pied, moi ? Eh, le pistolet de combat, c'est pour la chasse ? Mais non, je m'entends, c'est un pistolet à clous, c'est pour les poutres. Il a eu tout ça pour 3 000 balles, je n'en sais rien. Quoi ? 3 000 balles ? Il a eu pistolet de combat, deux couteaux papillons et 3 000 balles. Et une batte de baseball. Et une batte de baseball, 3 000 balles. Et un marteau, il est aussi. Bon, les gars, si vous n'êtes pas con, ne faites pas ébrouiller ce que vous entendez ici. Vous pourrez faire encore plus de plata. Maintenant, après, si vous voulez... Oh, mon frère, il y a une queue. Eh ouais, elle est dans mon vote, la queue, mon frère. Décale, décale, décale. Ouais, Davis. Décale, décale, de quoi ? Ah, non, non, il n'y a pas de Davis. C'est moi, monsieur Davis, c'est moi. Je ne crois pas à toi. C'est moi, monsieur Davis. Davis, il y a nous et... Davis, il y a nous et après, il y a Chillinghito. Comment ça, il y a nous et il y a Chillinghito ? Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes, la secrétaire, là ? On est là depuis 15 minutes. Tu viens d'apparaître, tu me dis... On a deux montures. Ah, de me dire que t'es la deuxième monture. Je n'ai jamais dit ce qu'elle a vu ou t'arrives après. Et voilà pour toi. Ah, c'est bon. Ouais, passez tout ça. Il y en a un pour tenir. Toi aussi, on se donne bien saut, Davis, mon ami. Allez, monsieur Davis, je suis là, monsieur Davis. J'aime beaucoup vos lunettes. Il y a une file d'attente, je prends à la suite. Voilà, monsieur, on voyage ça. Oh, comment ça ? Allez, parlez pas tous en même temps. Écoutez, si vous voulez parler, allez dehors. Laissez-moi faire mon travail, quand même. Tu m'ouvres, toi. Décale de là, s'il te plaît. Fais la queue entre nous. Il fait la queue depuis tout à l'heure, mon gars. C'est devant lui. Il va falloir aller au mall. Je crois qu'ils ont fait des restocks. Et là-bas, ils en ont montré. Pareil, pour tout ce qui est... Pour tout ce qui est bat, barteau, tout ça. Allez directement au mall. Allez directement au mall. Oui, le mall. Le méga mall, putain, les mecs. Oui, le méga mall. Et du coup, c'est tout ce qui est allé. Tu te mises bien ? Il y a des pinballs ou pas ? Tranquille, hein. Painball ? Non, j'ai pas de painball. Ouais, je te vois danser. Et David, j'ai besoin de quelques perceuses pour... Je te vois faire ça. Perceuses, pareil au mall, mais il doit m'en rester en stock si tu en veux vraiment tout de suite. Ouais, ouais, ils en veulent tout de suite. Full stock. J'en ai 82. Allez, je vais vous chercher ça. Non, non, attends. Il y a des pinballs, il y a des pinballs, il y a des pinballs, il y a trois de monde. Non, non, non. Mais tu veux acheter quoi ? Tu fais le mood de la ville, hein ? Eh, rien au mall, mon pote, c'est pour que tu te casses qu'il t'a dit ça. Arrête la gueule ton botte. Non, il a raison. Attends, il parle à qui, lui ? Quel âge criminel, tu veux traverser une époque ou quoi ? Calme, calme. Elle parle de personne connu, c'était... Il n'y a que des tags. Il m'a apprendu une patate, c'est... C'est comme ça, par contre. Taisez-vous les racailles, taisez-vous les racailles ! On a un coup de biche, tu vas fermer ta gueule. T'es qui, toi ? Pour l'instant, il n'y a que du... Je ne sais pas à qui tu parles, mais tu vas ronfler, toi aussi, si tu as un problème. Il y en a un, il va viner sans-deux-pieds, là. C'est magnifique ! C'est beau ! Il a tout l'un seul, OK ? Le clochard, là. Fermez vos gueules, c'est pas parce que je suis un clochard que c'est moi qui ai pété, putain. OK, je t'en ai sorti cinq. Tu l'es vu, les cinq ? Ok, 5 000 dollars. À un moment donné, ils vont payer 5 bahts. Combien tu m'as dit ? Dès que tu vas en parler un peu, un coup de mal à la recue, ils vont sortir les 5 bahts. Ils vont dire, hé, si vous avez un problème, c'est une bonne mère. Hé, Davis, il te laisse pas une batte, un marteau. Non, faut aller au mall pour ça. T'es d'accord ou pas, il faut se t'étonner ? Moi, je rends pas les couilles des bahts. Non, mais ça casse les couilles, parce que dès que maintenant tu vas parler mal à quelqu'un, ils vont sortir à 5 des bahts, ils vont dire, hé, maintenant, on a des mâles, c'est de faire quoi ? Ils ont un rayon bricolage. Des menottes au mall ! J'ai dépassé, Davis, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok, ok, perfecto. Comment il faut faire un bricolage ? Il a dit... Ah, des menottes, c'est bricolage ? C'est pas bleu, là, ils sont trop... Non, mais ce qu'il appelle des menottes, c'est des zip ties, non, c'est ça ? Ah, oui, bien sûr, c'est pour bricoler. Ok, ok, perfecto. Gracias, Davis. Ouais, ouais, c'est ça, à la bonne soirée. Ah, bonne soirée, c'est trop du cul, ils pensent qu'on... Ah, bonne soirée, les mecs. Mais c'est eux, qu'est-ce qu'il vous faudrait ? Ah, bah oui, maintenant que vous avez des bains, il m'en reste un ou deux. Et il sera à combien ? 700 unités. Ouais, je te prends les deux. Ok, je vais chercher ça. Bien, bien, bien. Et avec ça, attends, est-ce que t'aurais des factices encore ? Euh, non, ça, j'ai plus. Vas-y, rentre, 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 arrête dans le film. Et combat ? Non plus. Non plus ? T'as plus rien ? Allez voir, Romo, ils en ont, c'est sûr. Ok, 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 je te prends les deux couteaux papillons du coup. Ça marche, je vais chercher ça. On va prendre des trucs utiles au moins. Tous sous couteaux papillons sous. Te jure. Ah ouais, frère. Que des gangsters et des racailles ici. Comme de hasard. C'est pas aussi cher qu'avant. Ouais, comme de hasard. Je te trouve légèrement ratiste, toi. Pourquoi je serais raciste ? Ah, vous avez le bon racisme facile dans cette vidéo, les gars. Ok, ça fera 1400, du coup. Comment ? 1400, t'as pas d'équipe de projetage et truc comme ça ? Eh, je sais pas, là, j'en ai pour une demi-heure à trouver, c'est tout petit, ces machins-là. C'est pas qu'un coup de papillon qu'ils vont refaire à l'autre. Attends, parce que je sais pas ce qu'ils vont, en fait. Ouais, des mois. J'y aurais moins d'avoir deux perceuses aussi. J'jure ? Ah bah là, j'ai vidé le stock pour les deux de devant, là. Ok, pas de c'est-ci. C'est bien, hein. J'suis un peu en perte, en fait. Ça va encore ruiner la moulin ? C'est bon pour vous ? Ça fait une couleur de feu ou quoi ? Vas-y, il veut quoi, le mec en rouge, là ? Je t'arrasse. Eh, vous faites la queue, vous ? Comment ça ressemble ? Calme-toi, moi, là. J'suis, fais la queue, là. Monsieur, si vous voulez bien faire la queue, s'il vous plaît. On fait pas la queue, on fait pas la queue. Voilà, ça, vous l'entendez ? Si, si, vous faites la queue. Vous faites la queue comme tout le monde. Comme tout le monde. Eh, fermez-la, fermez-la, je vous ramasse embrouiller. Moi, tu les as, tu les as ou quoi ? Comme tout le monde, monsieur. Eh, on est avec nos gars, on est pas venu acheter quelque chose. Calmez-vous, j'ai la queue. Moi aussi, j'ai avec mes gars, moi aussi, j'ai avec mes gars. Justement, faites la queue, on dépose. Y'a qu'une personne qui a le droit de tirer, c'est ce moi ! Pardon, monsieur, on n'a pas les couteaux. Je les ai posés sur le comptoir, c'est que quelqu'un vous les a volés. Sur la vie de ma mère, je les ai pas touchés. Laisse ta mère en dehors de tout ça, garçon, tu veux bien ? Oh non, c'est une dinguerie de faire ça. Comment ça, lâcher les couteaux ? C'est toi, Hitman ? Moi, je crois pas si j'ai pas mes couteaux, Davis, désolé, mais... Rouge pas, ici. Fermez la porte, monsieur, on va tous les... Oula, oula. Qu'est-ce que c'est à faire ? Tu sais que vous avouez que c'est le coût. Vous allez faire un pentacle ? Eh la, on est en fait dans le magasin, les gars. Allez ! Ouais, 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 ouais ! Oui, allô ? Je veux pas que mes couteaux papillons. Je veux pas qu'un seul de mes clients sorte d'ici sans avoir fait un bon affaire. Merci, monsieur. Personne qui a dérombé les deux couteaux papillons, il va les mettre discrètement sur le comptoir. Tout le monde va tomber le dos. Oui, allô ? Oui, bon, bon, monsieur Darin, oh là là, je conduis, je vous téléphone en conduisant ça, oh là là là, oh là là ! Pas de problème, prenez une pause, prenez une pause, arrêtez-vous sur la bande d'arrivée de rejoins, Suzy. Dans un buisson, il n'y a pas de soucis. Ah bah oui, parfait, le buisson, oui, en voiture, c'est génial. C'est très pratique, effectivement, Darin. Dites-moi, est-ce que je peux vous rejoindre quelque part ? Là, on est au pool shop, et puis on peut venir chez vous quand vous voulez, juste après. Eh bien, écoutez, on se rejoint à la maison dans ce cas-là, à tout à l'heure. Ça vous dérange pas si je ramène des amis ? Remenez des amis, eh bien évidemment, il y a des cookies et des milkshakes pour tout le monde. Parfait, merci, ça c'est, j'ai très hâte, j'ai très hâte. Et attention au sucre, j'ai vu un documentaire sur le sucre aujourd'hui, c'est terrifiant. Vous faites votre petit rabat-joie, écoutez. Absolument pas, mais Suzy, j'ai vu un documentaire sur Arte là aujourd'hui, à propos du sucre. Oh là là, mais c'est très... Et en fait, vous saviez que c'est l'une des principales causes de l'Alzheimer chez les gens ? Tout Jésus, mais par tous les sommes, mais qu'est-ce que vous êtes en train de... C'est vraiment, c'est terrifiant, c'est terrifiant. Oh, je vais... Alors, je suis désolée, Daryl, je vais vous acheter des petites corbeilles de fruits dans ce cas-là. Ah, ça, oui, ça c'est du sucre, ça c'est du sucre bien pour la santé, ça. Oh oui, je vous écoute, c'est vous le scientifique, vous savez bien... Il faut faire attention quand même, Suzy, il faut faire attention à la santé. Oh là là, je vais vous agir, je suis désolée, à tout à l'heure, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Suzy, je vous tiens en jureux, d'ici 5-10 minutes maximum. Très bien, très bien. Merci, Suzy, merci. Sale bataille ! Alors, qui c'est qui avait pris les couteaux, qui a pris les couteaux ? On sait pas encore, hein, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, peut-être ? Non, non, je suis pas un voleur, je suis pas un voleur. Bah, peut-être que si, hein. Eh, de toute façon, vous êtes tous suspectés, ça va plus vite, les gars. Fouyez-moi, fouyez-moi, il n'y a pas de problème, fouyez-moi. C'est bon, c'est bon. On va pas te fouiller non plus, il ne sait pas nous de le faire, de toute façon. Ah, on perd vraiment du temps, les gars. Ouais, ouais, sinon, sinon, j'ai... Sinon, personne n'a pris les couteaux, c'est possible, sinon. Bah, je crois que le vieux, il est fou, je crois. Il est peut-être vieux, mais il n'est pas encore fou. Attendez, mais est-ce que vous êtes persuadés qu'il les a posés ou pas ? Oui, 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 persuadés. Ils surgent à 100%. Oui. Et lui aussi, pourquoi il ne les donne pas, après, il pose sur le comptoir ? Il donne à la main, main propre, directement. Bah, il est con, il est con, hein. Je pense que personne n'a pris les couteaux. Il est vieux, je veux dire plutôt. Le 6e arrive avec tous les lacets. On a fait des tels, en plus, ce soir. Oh, les gars, ce soir, ça prend un carré-vip, ça invite toutes les caspées dans le carré-vip. Comment ça, ça invite les caspées ? Eh, moi, je ne les mets pas dans des... Mais ce n'est pas vous qui allez payer, t'inquiète, on n'allait plus avec vous. Ah oui, ok, ok. Non, c'est parce que je t'ai dit qu'on a fait de l'argent ce soir, toi, direct, tu me parles en carré-vip. Non, 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 t'inquiète. C'est moi, je m'occupe du carré-vip, t'inquiète. Toi, je suis poste des fesses et tu profites. Ouais, t'es chaud, t'as vu la montre pleine de ice ou pas ? Vous avez ou pas, les gars ? Regardez, regarde, là, regarde. C'est celui qui s'est fait raquer ton couteau, hein. Qui ? Hein ? Les gars, soupez le couteau, j'attends. D'accord, on en a marre. Il n'y a personne qui l'a pris, putain. Oh la la. T'as cru qu'on était destés, nous, quoi, pouce ? Eh, c'était vice, là, j'ai appelé le couteau. Moi, on n'est pas dans ça, nous. Oui, oui. Oui, oui. Bon, celui qui a pris le couteau, il va mal finir. C'est ça qu'il a pris. Pour le coup, oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Enchanté. Luca. Vous êtes riche ? Euh, riche, je... Ok, la police est en route. Je ne dirais pas ça. Opéra, c'est un phénoménal. Vous avez l'air riche. Merci, ça me fait très plaisir. C'est juste italien, en fait. Vous savez, j'aime bien les belles choses. Vous êtes riche en valeur, alors. Je vous laisse répondre au téléphone. Non, c'est bon. Il n'y a rien d'important. Ah oui ? C'est comme ça que vous faites avec les gens qui vous appellent ? Non, c'est comme ça que je fais avec les gens que je n'apprécie pas forcément. Ah oui ? Vous ne répondez pas, vous laissez sonner, je ne vais même pas vous raccrocher. Non, si, j'ai raccroché. Vous avez bien, monsieur Davis ? Ah, je n'ai pas l'impression que vous avez raccroché. Ah oui, oui. Si, si, j'ai raccroché. Ah, très bien, très bien. Je suis riche, vous savez, de valeur. Ah oui, je suis belle richesse. Oui, il y a une grande richesse. Oui, je me suis clairement retourné. Ce gars m'est bloqué ici. Je viens voir ce qu'il a à vendre, ce qu'il a à acheter. Mais là, vous pouvez vous en sortir, là, du coup. Du coup, là, je suis bloqué. Ah, là, oui. C'est un bon moment. Que je passe avec un joli fusil à pompe. Ah oui, oui, c'est très intéressant. Oui, c'est... Moi, j'ai pas de 1,400 dollars, là, mais je sais pas rien, en plus. Eh. Oui, c'est quoi ? Oui, allô ? Oui, qu'est-ce qui se passe ? Oui, oui, tous les neveux de tout le monde veulent s'inscrire au Airsoft. Allez voir au Megamall. Je suis mon cas d'intérieur. Oui. Oui, pas. Oui, il y a un voleur. Du coup, il a appelé les flics, apparemment. Pas de souci. Il a sorti un putain de fusil à pompe, frérot. Eh oui, frérot, il a sorti un putain de fusil à pompe, les gars. Monsieur Davis. Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Monsieur Davis. Oui, quoi ? J'ai joué pas de trucs, là. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais il n'y a pas de souci. 44, 58. Au final, je me retourne bloqué avec un fusil à pompe. Je suis désolé. Ah ! Chuuuuch ! Qu'est-ce que moi, il t'en va parler au nourri ? Ouais, ouais, t'inquiète. C'est les gens, ils sont mal éduqués. Mais après, ça, c'est bien vrai, ça. Il n'y a pas grand chose à faire, hein ? Ah ouais, il manque de respect, les gens. Il y a une concesse de peur. Eh, c'est pas grave, parce que les gens, là, les gens, là, on dirait, ils croient pas autour du jugement dernier. Oh, oh, oh. Non, 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 il y a un autre concesse. Moi, je suis la concesse. La bagnole, j'ai payé mes trois. Il y a le bilul. Ouais, ouais. Même si c'est pas moi qui donne la conséquence, et... Ouais, bise. Il n'y a pas besoin qu'on donne la conséquence. Ouais, oui. Bonne nuit, c'est comment ton prénom ? T'es tout gentil, je t'aime beaucoup déjà. Merci, mesdames. Ah ! Bonsoir. Bon, je vous fais un rapide résumé, monsieur... Merci, monsieur, la police. Merci, monsieur. Il y a assez de personnes... Bonsoir, c'est la police. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Il y a une personne blonde juste devant moi qui a fait l'acquisition de deux couteaux papillons. Oui, oui. Ils sont posés sur le comptoir, et une personne les a dérobés sur le comptoir. Et personne ne veut les rendre. Ils n'ont pas se manifester. On a donné l'occasion de les rendre discrètement pour ceux qui avaient volé. Personne ne veut, donc personne ne bouge ici sans qu'on n'a pas retrouvé ces couteaux papillons. Et vous, vous êtes qui, monsieur qui parle, là ? Moi, monsieur Davis, c'est du Davis de Davis. C'est moi, le tenancière du lieu. C'est vous le propriétaire ? Oui, absolument. Ok, d'accord. Bon, écoutez, donc c'est toutes ces personnes-là, donc c'est ces personnes-là, du coup, qu'il faut fouiller. On est tous suspects, oui. Non, il y a deux couteaux papillons. Sauf les quatre qui sont passés de vous. En gros, nous deux, là, au milieu, on va acheter deux couteaux papillons. Non, tous, tous, on ne sait jamais. On est tous suspects, fouillez-nous. On va s'assurer, on va s'assurer. Commencez par moi. Vous pouvez me fouiller, fouillez-moi. Attendez, déjà, tout le monde en ligne, contre le mur. Contre le mur. Il y a pas de gestion de moi sur les gens, s'il vous plaît. Avec les couteaux papillons. C'est un beau système. Mais si personne ne les en fait, comment ? Je m'écarte un peu. Ils sont forcément quelque part. C'est bon pour vous, monsieur l'agent. Monsieur, il n'a rien et le costard. Merci beaucoup, monsieur l'agentier. Bonne soirée, monsieur l'agentier. Sortez. Allez, vous voyez, vous me faites parter mes clairs. Monsieur, monsieur Davis, j'avais une question. Oui, dites-moi. Quel objet vous achetez, vous vendez ? Parce qu'en fait, j'étais venu pour ça à la base. Je suis prêt à acheter n'importe quoi. Là, la masterclass, c'était le gars qui aurait pris... S'il y avait un mec qui avait pris les couteaux, il les mettait dans la poche d'un autre mec. Merci, monsieur l'agent. Mais c'est mon ami, c'est mon meilleur ami qui s'est fait voler le couteau. Bonne soirée, bon courage avec vos couteaux. Monsieur, je m'écarte. Si je peux me permettre, monsieur l'agent, je pense que ça... Davis de Davis, ici Davis. Là-bas, là, pour quoi ? Oui. Moi, si ça ne dérange pas, j'aimerais rester quand même sur les lieux, si c'est possible. Restez devant, visiblement, un agarien, de dangereux ou de contendant. Allez, si vous pouvez sortir. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui s'est pensé à l'intérieur, là-bas ? Ah, merci. Qu'est-ce qui s'est pensé à l'intérieur, là-bas ? Ouah, ma vieille ! Ah, bah, qui que c'est ? Ah, bah, attendez, ouah, là. Eh, il faut l'attraper, hein. Il faut me l'attraper, là, hein. Oui, mais moi, ma théorie, c'est qu'il n'y ait personne qui ait volé les couteaux, hein, monsieur. Je pense que personne n'a volé, hein. Il les a posé son compte, là, donc forcément, ils sont... Bah oui, mais je pense que... Les aliens l'ont pris. Voilà. Je pense qu'il y a des aliens. Les aliens ? Oh ! Oui. Ça, alors, mais... Ça, je le surveille, de toute façon. Ça, je le surveille, hein. Ça, je le surveille. Les aliens, vous savez que les aliens sont là, hein, parmi nous. Ils sont là. Oui, ils existent. Bien sûr qu'ils existent. Je les ai vus avec mes propres yeux, vous savez. Oh, mais ils ont orbite autour de la planète. Ils sont pas ici. Ça, alors. Non, 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 ils sont là, ils sont parmi nous. Ils sont dans les campagnes, ils sont dans les villes, ils sont partout. Eh, bah, en même temps, les grands, vous aurez vu. Hein ? T'à l'heure, on a vu quoi ? Le singe. Le singe qui fout des pépites à tout le monde. C'est quoi ce délire ? On est dans quel moment ? Oui, mais il est mort. Il est mort. Ouais. Je pense qu'il y a d'autres problèmes. Je pense qu'il y a un virus qui se balade. Je pense que les gens tombent malades. Un virus ? Ouais. J'ai entendu tout à l'heure, j'ai entendu des gens tousser bizarrement tout à l'heure. Oh, bah, vieux gars. Ils ont sûrement le Covid-18. Oh ! Le Covid-18 ? Le Covid-18. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? C'est quoi encore ? Je pense que c'est un virus qui a été développé par le docteur Imran, qui est maintenant disparu bizarrement, comme par hasard. Oh, mon Dieu. Mais c'est quoi, c'est-à-dire ? Et regardez, regardez là-bas. Des graffitis avec des aliens. Oui, oui. Voilà. Vous avez raison, c'est vrai ? Comme par hasard. Comme par hasard. Ils avaient tout prévu. Ils avaient tout prévu. Oh, les vieux gars. Ils ont tout prévu. Ils sont là. Ils sont partout. Ah, mais c'est quand même quelque chose de fou. Ça, c'est quand même un truc de fou. On est en grave danger. On est vraiment en danger. Il faut faire quoi, alors ? Il faut faire quoi, du coup ? Il faut consommer un maximum. Un maximum de cannabis. Et appeler les Power Rangers. Mais mon vieux gars, on en consomme de ça. Après, on va complètement être touché. Non, non, non. Apparemment, c'est leur kryptonite. Je t'ai jamais vu de la vie, moi. Ah, bah d'accord. C'est pour ça qu'ils sont ouverts. Oui. C'est pour ça qu'ils t'avaient volé tout court. Bah, voilà. Bah, bravo. Bah, les gars. Et des années d'études pour comprendre ça. Jure. Je le comprends. Comment vous appelez-vous, monsieur ? Narin Meku, c'est vous ? Ben, écoutez, mon nom est John. John Turner. John Turner, enchanté. Oui. C'est quoi d'avis, monsieur John ? Écoutez, là, mon vieux gars, je viens d'aller postuler un petit peu dans un magasin. Comme vous le voyez, je suis à la mode, là, niveau vêtements et tout. Vous êtes sacrément à la mode, mais j'adore les bermudas. Ah, merci. Ça, c'est vrai qu'il est pas mal. Ah, merci. Ah, bah, voyez. Bah, voyez, parce que tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui me disent. C'est très à la mode, vous voyez, vous faites un peu gangster. Ah, bah, c'est vrai que comme ça, en plus, hier, monsieur, je suis sorti dans un bar. Et j'ai pécho la monique. J'ai pécho la monique. Ah, oui. Je vous jure, j'ai pécho la monique. Ah, ouvrez la porte, là. Et puis, la monique. Ça veut dire quoi, pécho ? Ah, bah, pécho, en gros, on s'est invité à boire un verre. Ah. On peut dire ça comme ça. On s'est invité à boire un petit verre tranquillou. Et puis, mais bon, au moins, je suis content parce que le vieux jaune, il est pour si... Il est pour si terrible que ça, je vois. Il arrive quand même à pécho la monique. Donc, ça fait quand même plaisir. J'aime bien les colons, également. Et vous vous faites quoi, monsieur ? Vous vous appelez comment et vous faites quoi la vie ? Moi, je m'appelle Jeff et je suis au chômage partiel. Bah, enchanté, Jeff. Voilà. Bah, enchanté. Et vous, il est comment ? Narine Mucus. Ah, monsieur, Narine Mucus. Et vous faites quoi dans la vie, monsieur Mucus ? Je suis cryptozoologiste. Et du coup, je suis au chômage. C'est pas un dinosaure, ça ? Ah, non, non, non. La cryptozoologie, c'est comme le Bigfoot, les ruines de Macal. Je vois. Ah oui. Je vois ce que vous voulez lire. Voilà, le Waitorek, le Mokelembé, les cornes des chipwekés, les fameux tigres à dents de sabre, mesurant 4 mètres. Voilà. Toutes ces animaux fantastiques. Ça rapporte bien, ce truc ? Est-ce que vous faites ? Non, je suis au chômage. C'est lui qui me l'a dit. Ah bah. Ah bah. Il me l'a dit, ma fille. Ah bah d'accord. Ah du coup, en fait, c'est juste un passe-temps, c'est juste un... Ah, ok. Non, 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 mais ça existe des cryptozoologues, mais bon, c'est compliqué de gagner de l'argent dans ce milieu. C'est du jamais vu. Bah, jusque maintenant, vous allez voir quand les aliens arriveront, vous allez voir que ce sera pas du jamais vu. Ah ouais ? Ah bah, personnellement, monsieur, j'en ai jamais vu. Ah, jamais, ouais. Moi, j'en ai vu. Moi, j'en ai vu. Jamais, jamais, jamais. Ils ont tué tous mes amis, les aliens. Tous vos amis ? Oh mais... Tous mes amis. Oh mon, comment on peut faire pour les récupérer, monsieur ? Ah, il faut acheter un maximum de cannabis. Oh, bah bon. Ah bah, mais attends, mais je vous dis que monsieur, je vais finir par marcher en travers. Je vais finir par marcher en travers. Ah non, j'ai dit acheter, j'ai pas dit consommer. Vous êtes pas obligés de consommer. Ah oui. Ah, il faut juste acheter. Ah, ok, bah s'il faut l'acheter, il n'y a pas de problème. Et on achetait de ça où ? Euh, bah, vous pourrez bientôt m'en acheter si vous voulez. Oula, monsieur, vous faites de l'illégal. Ah non, non, c'est pas illégal si ça sauve la planète. Ah. Oui, c'est vrai. C'est pour le bien de la planète quand même. J'ai les capes juste derrière. Monsieur, j'avais pas revu vos petits crocs, mais ils me font pas rire. Limited edition. Totally spice. Ah. Ah bah, je me disais. C'est pas mal. Ah bah, j'en serais limite jaloux, vous voyez. Voilà. Ah oui. Voilà, vous voulez que je vous aime bien, je vous offre un cadeau si vous voulez. Un cadeau. Oh. Voici des crocs. Oh, monsieur. Cars limited edition. Oh, la chambre. C'est pour vous et je pense qu'ils iraient très bien avec votre bermuda. Oh, merci, monsieur. Oh, c'est vraiment gentil, monsieur. Voilà. Oh, monsieur. Oh, là, t'as vraiment beaucoup de chance. J'ai limite envie de les foutre maintenant, vous voyez. Ah bah, allez-y qu'on les voit, là. Oh, bah, tiens, vous voyez, c'est parfait. Ah, bah, vous voyez, vous voyez. Oh, c'est magnifique. Ça donne du contraste un peu à votre look. Ah, merci, monsieur. Au moins comme ça, ce soir, je pourrais peut-être aller voir une deuxième manue. Il va vous les redonner plus tard ? Ah oui, 100%, elle va en parler de vos chaussures. Oh, là, là, merci en tout cas, monsieur. C'est vraiment super sympa. Bon. Bah, y'a pas de souci. C'est à vous, ça ? Non, 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 moi, je vais retourner essayer d'acheter des choses. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée, en tout cas. J'étais ravi d'avoir fait votre connaissance. Eh bah, merci, monsieur. D'ailleurs, si vous voulez, monsieur, si vous avez un peu de canard, on peut échanger nos comptables ? Bien sûr, bien sûr, allez-y. Ah, nickel. Bougez pour, attendez. Hop. Ah oui, pour sauver la planète. Vous avez de quoi noter ? Si vous voulez sauver la planète, vous m'envoyez Kryptonite. Alors ? Les gars, les gars, mon perso, il va très, très vite jicler. Attends, c'est où, Naren Vux ? Hop, bougez pour. Je vous envoie, je vous envoie. Nickel, allez-y. J'ai oublié vous. Excusez-moi, messieurs. Oui ? Nickel. Vous avez parlé de cannabis ou c'est moi qui ai... Absolument, absolument. Ajoutez-moi, ajoutez-moi. Je vous ai envoyé mon numéro également, monsieur. C'est comment ça ? Dalmucus, enchanté. Si jamais vous avez besoin des Power Rangers, vous m'envoyez une demande de Power Rangers si jamais vous êtes attaqués par des aliens. Et si jamais vous avez besoin d'une livraison en urgence de Kryptonite, vous m'envoyez Kryptonite. Là, combien t'as Kryptonite ? C'est quand même petit choc. On n'a pas encore ouvert le marché, mais ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Là, si je t'envoie Kryptonite, tu me feras combien ? Là, je vais vous répondre que le marché n'est pas encore ouvert. Ok. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci, merci. Bonne soirée, tout le monde. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt, messieurs. À très bientôt. N'hésitez pas à me bipper votre nom que je vous ajoute également. Ah, bougez pas. Je vous fais ça, maintenant. Merci, merci. Je vais vous faire ça, maintenant. Ouais, c'est ça. Monsieur, doublez pas. Non, je suis avec eux, ne vous inquiétez pas. Ouais, c'est ça. Il est avec nous, il est avec nous, il est avec nous. 1000 ? 1008. 1008 ? Bah ouais. Facture, espèce. Je sais pas. Facture ? Est-ce qu'on peut le baisser à 1500 ? On se fait des pépites d'or, il est comme ça. On est client fidèle. Avec 1500 ? On est client fidèle, monsieur. On va revenir pour... Ouais, bah. Vas-y, 1700, ça va. J'aimerais bien acheter un pied de bif. Bah, allez, on coupe la part en B, 1600. On va te dire 10 000. 1650. Ok, vas-y, c'est parti. Minimum. 1650. Tu verras. Vas-y, je dois l'acheter, les gars. Vas-y, bah prends-le. Je refacture. Là, mets-toi. Voilà. Fais-toi là. Fais-le. Oui. Vous pouvez me donner avec ma main ? Oui, oui, je vais te donner la main. Je ne pose plus rien sur ce comptoir. Ah oui, ça va, je suis en train de faire ma séance de mi-wing. Mais du coup, tu veux apprendre quoi ? Vous avez un photo, s'il vous plaît ? Je me repose un petit peu. On revient dans 15 minutes. Ah, chef. Ouais. Tu fais quoi ? Tu écoutes ce que le monsieur dit ? On revient dans 15 minutes pour les tenues. Ok, tu as bien compris que c'était le chauvre après. Attendez, je veux aussi un couteau, s'il te plaît. Ouais, mais fais la queue, juste. Un couteau. Oui. Mais là, les deux derniers, ils se sont fait voler. Ça va, Narine ? Ah oui, ça va. Tout va bien, tout va bien ? On a trouvé ce qu'on a besoin. Alors, on a juste les pots. Il ne fait pas de pots. Ok, on peut aller voir tout de suite mon contact. Elle est prête. Vas-y, ça marche. Après, il faut que dans 15 minutes, on soit là, les gars. Dans 15 minutes, on revient chercher le matériel. Ah oui ? Mais que à nous ? Que à nous ou tout le monde ? Non, les gars, on s'est fait voler. Ils ont volé notre taxi. Ils ont quoi ? Ça va vous afficher. Ils nous ont volé notre taxi. Vas-y, c'est pas grave, t'inquiète. Ça va vous afficher sur le live. Je vais pas te frapper. Sur ta voiture, toi. À part si tu veux rajouter un cadre à mon... C'est eux, les volars ? C'est eux, les volars ? Non, non, c'est nous, on s'est fait voler. Ah ouais ? Et on n'a pas trouvé les volars ? Non. Il est là, à droite, il est en dehors de la voiture. Sur ce... Il m'a mis en coup de lumière. Sur ce, il doit aller voir ma femme. Il a mis en coup de lumière. Je les assois tous. Ok, moi, il faut qu'on aille chez mon contact, si vous voulez. Ok, il va prendre une voiture. Moi, mon petit fils, il a quand même un petit carton. Mais attendez, c'est mon fils. Il y a eu un peu de vandalisme quand j'étais au garage, mais ça, c'est pas un point. Je peux aller la faire réparer, si vous voulez. Moi, je la vois neuve, là. C'est d'où ton contact, Narin ? Il est un peu loin, il nous faut une voiture, absolument. Ah ouais, bah là... Ah voilà, il y a le petit van. Il y a le van de la dernière fois. Là-bas, non ? Ça marche plus. Attendez, attendez. Il parle de fils. Cache-moi, 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 cache-moi avec ton corps. Je te cache. Je te cache. Cache-moi. Je te cache. Vas-y, le fil blanc avec le fil noir. Vas-y, vas-y. Non, là, ça devrait être bon. Attends, j'essaye. Ok, Narin, il monte. Vas-y, monte, 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 monte. Il nous manque une personne, là, non ? Il nous manque deux personnes, là, non ? Derrière, derrière. Non, mais t'inquiète, Kyle, il est... Vas-y, monte, monte, monte. Il a sa voiture. Oui, oui, c'est bon. Ok, je vous mets le GPS. Vas-y. Et du coup, c'est pour Suzy ? Absolument. Les gars, moi, je suis chaud le digiscanner, après, on va sur la plage. Il y a peut-être des trucs. Allo ? C'est où, Narin ? Je t'envoie la pause. Je t'envoie la pause. Tu vois, Narin, il ne faut pas penser comme les gens qui achètent que des armes. Je t'envoie le digiscanner, mais le tenu de plongée, c'est dans 15 minutes. Ouais, je l'ai acheté, je l'ai acheté. Bah oui, le tenu de plongée, c'est très bien, ça. Ouais, je t'envoie la pause. Viens, on parle après. Non, mais oui, mais je suis totalement d'accord avec vous. Ça ne sert à rien d'acheter des armes. Ils sont bêtes. Voilà, exactement. Ça ne sert à rien. Il faut être plus intelligent qu'eux. Vraiment, il faut être vraiment plus intelligent qu'eux. Mais après, c'est vraiment un endroit de gangster, j'ai l'impression. Après, moi, je voulais bien m'acheter un petit couteau, quand même. Non, mais on n'est pas gangsters, nous. Je te dis honnêtement, on n'est pas des mecs... C'est pour ça que je freine avec vous, c'est pour ça que je vous aime beaucoup, ici. Mais en plus, ils font les gangsters, alors que ce soir, ils vont aller au carré-vip. Ils achètent des trucs pour rien. Attention ! Ils sont bêtes. Bougez-vous ! Putain, mais avance ! On est vraiment dans un van familial. Ah, c'est pas grave, Suzy, elle aime beaucoup ce genre de van. Et du coup, ça ne le dérange pas qu'on vienne tous ? Non, non, je lui ai demandé, c'est bon. C'est à droite, non ? À droite, à droite, là. À droite, 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 encore droite. Ah, c'est ici, c'est ici. Ouais, stop, stop. Revers, revers, revers. On revient derrière. Suzy, vous êtes là ? Oui, je suis là, je suis là. Voler mon sac à bain, j'aurais pas eu besoin des Power Rangers. Où ça ? Où ça ? Juste au bout de la rue, d'Aryne. Mais c'est inadmissible. Oui, les gardes-bains, juste au bout de la rue, voler mon sac à bain. C'est inadmissible. Vous voulez qu'on aille les chercher ? Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir. Madame Suzy ? Oui, tout à fait. Il me l'a rendu. Il me l'a rendu parce qu'il a vu que vous arriviez. On est ses gardes du corps. Ah bah vous êtes bien entourée, madame Suzy, dis donc. Vous avez vu ça ? Vous avez quel âge pour être entourée de tous ces beaux jeunes hommes ? Eh bien, on ne demande pas l'âge à une dame, voyons. Vous le savez très bien. Oui, oui, c'est vrai. Et vous, vous avez quel âge ? Voilà, vous avez quel âge ? Ah, non, ne demande pas. C'est pas pourquoi vous... C'est la même chose pour moi. C'est pas arrivé. J'ai de la curiosité un peu malsaine. Bon, madame Suzy, est-ce qu'on peut encore vous aider pour quelque chose ? Écoutez, je suis navrée de vous avoir fait déplacer pour rien, mais je pense que quand j'ai dit que vous arriviez, il a eu tellement peur, il s'est fait caca dessus, il m'a rendu mon sac. Mais merci, merci. Vous avez sauvé tant que Suzy. Ça fera 52 ans pour le déplacement, Suzy. Oh, il n'y a pas de problème. Non, non, je dirais que ce n'est pas vrai. C'est lui, le monsieur en blanc avec la poubelle, là ? C'est lui, là-bas, là, qui fouille les poubelles. On va aller le voir. Allez-y, mesdames. Je crois que c'est lui, hein. C'est lui ! C'est pas lui ! C'est pas grave. C'est lui, c'est lui ! C'est lui ! Merci, merci, vive la police. Non, mais vous dérangez pas, madame. Vous dérangez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est lui, 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 c'est lui. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui.